Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Rachel Systèmes. Merci de bien vouloir nous soutenir en vous abonnant à la chaîne, d'aimer nos vidéos et de les partager. Merci. Bonjour à toutes et à tous, très content de vous retrouver de nouveau sur cette chaîne et j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo sur l'alignement, on va donc s'intéresser sur les servomoteurs, notamment sur l'utilisation de la bibliothèque de servo. Évidemment, j'ai déjà réalisé des vidéos qui parlent des servomoteurs, mais cette fois-ci, on va donc s'intéresser aux fonctionnalités que propose, ou du moins aux méthodes que propose la bibliothèque de servo. Et donc, vu que c'est une nouvelle vidéo, il y aura des ajouts par rapport à ce que j'avais dit précédemment. Et donc, pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, s'il vous plaît, n'hésitez vraiment pas de vous abonner, de liker et de partager la vidéo pour une meilleure visibilité de la chaîne. Et donc, on va se rendre sur StickerCard, où on va donc faire une simulation en ligne. Il y a une autre vidéo que je compare sur les servomoteurs, qu'on a donc eu à utiliser pour un système de suivi solaire, donc positionnement d'un panneau solaire par rapport à la luminosité. Je vais le publier juste après. Une fois que je vais donc terminer le montage, je le mettrai donc à votre disposition. Et donc, j'utilise donc à faire cette vidéo pour ceux qui ne maîtrisent vraiment pas comment utiliser un servomoteur. Donc là, je vais donc faire le chemin de montage. Je cherche un servomoteur. Dans les vidéos précédentes, on avait vu effectivement que des fonctions, si je ne me trompe pas, des fonctions attache pour relayer un pin à notre objet servomoteur et la fonction write pour écrire l'angle en dégré. Et ce ne sont pas que ça comme fonction que propose la bibliothèque. Il y a bien d'autres fonctions et dans cette vidéo, je vais donc me forcer à vous expliquer ces autres fonctions que je n'avais pas eu à dénumérer dans les vidéos que j'avais eu à réaliser. Donc là, je vais faire un chemin de montage vite fait. Donc ça, c'est un outil en ligne. Ça me permet donc de faire mes chemins de montage, mais aussi de faire de la simulation. Donc là, je vais le relier au 5V. Donc là, on a le GND. Je vais changer de couleur. Je vais regarder le section en bas. Si on n'est pas bon ici, je vais le déplacer. Je vais commencer par mon serveur moteur. Ensuite, je vais juste tourner. Je pense que comme ça, c'est beaucoup plus mieux. Je pense que comme ça, c'est beaucoup plus mieux. Je vais aussi, je vais le modifier un tout petit peu. Je préfère le supprimer et recommencer juste. Je vais le changer de couleur. C'est le signal, justement, en orange. Je ne sais pas comment est-ce que je l'ai fait. Ce n'est pas d'où apparemment. Ok, et ici, on a le GND. Je pense que ça me paraît convenable. Et donc, le chemin de montage, c'est ça. Donc, comme on peut remarquer, au niveau de notre serveur moteur, ça a trois brouches. Donc, il y a la prise de terre. Donc, ce sont des brouches d'alimentation. Donc, le GND, là, l'alimentation, c'est le 5 volts. Et ici, on a le signal qu'on va relier aux pins 2 de notre acte du nom. Donc, les couleurs de fil sont là. Donc, ça, c'est le rouge. Ça, je crois, c'est une couleur qui tombe vers le marron. Et ça, c'est une couleur qui tombe vers l'orange, en quelque sorte. Donc, c'est souvent comme ça, sur des cerveaux moteurs. Donc, on a deux fils pour l'alimentation, le plus, le moins. Le GND, le 5 volts, pour un cerveau moteur de 5 volts, bien sûr. Et un autre pin pour le signal. Donc, c'est ce cerveau moteur que nous allons utiliser. Donc, il y a cette partie qui est réservée pour le code. Donc, je vais effacer tout ça. Et donc, revenons à notre bibliothèque cerveau. Et donc, comme je disais, dans les vidéos précédentes, on avait bien eu appelé cerveau moteur, mais on avait parlé essentiellement de deux fonctions, notamment la fonction attache et la fonction white. Et donc, ici, en ce qui concerne la bibliothèque cerveau, on peut donc voir ce que ça nous propose comme fonction. Donc, ici, c'est un constructeur. Ça nous permet donc de construire notre objet. Donc, on a deux fonctions attache. Et donc, la première fonction attache ici, ça nous permet donc de relier notre objet à un pin. Donc, notre objet cerveau à un pin donné. Donc, en quelque sorte, relier la variable de type cerveau moteur au pin ou est connecté, donc, notre cerveau moteur, le pin auquel on va donc envoyer le signal. Et donc, lorsqu'on utilise donc la fonction attache et qu'on met uniquement le pin, par défaut, la fonction, donc, la valeur 20, donc, de, la valeur de l'angle 20, donc, de 0 à 180 degrés. Donc, ce qui est écrit quelque part en haut ici, c'est tout en bas que c'est écrit. Et donc, dans la deuxième fonction ici, c'est toujours la fonction attache, mais les paramètres ne sont pas les mêmes. Donc, ici, on a le pin, le minimum et le maximum. Donc, le maximum ici, ça correspond donc à la valeur du long en micro secondes. Et donc, la valeur par défaut, c'est 544, ce qui va correspondre à 0 degré. Et la valeur maximale à 240, ce qui va donc correspondre à 180 degrés. Donc, lorsqu'on définit donc notre objet de type cerveau, on peut donc spécifier donc la valeur donc des ongles qu'on veut donc avoir. Donc, si par exemple, tel que dans le programme que je vais vous présenter dans la vidéo juste à point, une fois que je termine le montage, donc, sur mon suivant, sur l'air, il y a, par exemple, un cerveau moteur qui doit faire la rotation entre 30 et 160 degrés. Et donc, pour me rassurer que quelle que soit la valeur que je mettrais, je ne dois jamais avoir un ongle qui est inférieur à 30 degrés, j'allais dire, et un autre ongle qui sera donc supérieur à 160 degrés. Donc, pour me rassurer de ça, j'ai donc utilisé cette fonction attache et j'ai donc envoyé les valeurs des ongles en micro secondes. Et donc, là, je suis rassuré que dans la rotation de mon cerveau moteur, je ne vais jamais aller dans des ongles qui sont inférieurs à 30 degrés et avoir un ongle qui est supérieur à 160 degrés vu que j'ai donc eu à utiliser cette deuxième fonction qui va donc limiter l'ongle minimale et maximale. Donc, voici un autre ajout. C'est ce que je n'ai pas eu à dire dans les vidéos précédentes. Je pense que là, vous le savez maintenant. Et donc, on va retourner d'abord du côté de notre code. On va donc le faire pas à pas. Donc, ici, par exemple, pour utiliser ceux-là, on va donc utiliser la bibliothèque cerveau. Donc, on met un dièse include. Je vais sortir un écran. Donc, je vais sortir des chevons ici. Donc, je déclare un onglet de type cerveau que je vais appeler, par exemple, mon cerveau. Donc, ici, je sors mes chevons. Donc, je vais donc insérer la bibliothèque cerveau. Je mets cerveau.h. Et ici, je crée un onglet de type cerveau. Je vais simplement s'appeler cerveau, mais cette fois-ci en minuscule. Et donc, comme je le disais, tout à l'heure, on a donc pu avoir la fonction attache. Donc, avant de commencer, on va d'abord relier notre cerveau moteur à un pin. Donc, pour cela, on fait donc appel à la fonction attache. Et lorsqu'on fait appel à la fonction attache, et on met simplement 2 à l'intérieur, ça veut dire que la valeur de l'onglet d'onglet d'onglet varie entre 0 et 180. Pour notre bibliothèque cerveau qui permet donc du contrôler des cerveaux moteurs, donc les onglet varient entre 0 et 180. Il y a des cerveaux moteurs qui tournent en continu. Je ne pense pas que cette bibliothèque permette de le faire. Donc, on va utiliser la communication série pour pouvoir afficher des informations qu'on verra par la suite. Donc, ici, begin, je vais initialiser la communication à 9600. Et donc, ici, on a donc pu à initialiser notre cerveau moteur et attacher donc au pin numéro 2. Et donc, vous voyez tout en bas ce qui vient comme fonction. L'autre fonction qui vient ici, c'est la fonction write. Donc, write ici, on nous dit que ça nous permet donc de portionner notre cerveau moteur en lui indiquant donc des ongles en degrés. C'est ce qui est ici, c'est cette fonction qui est là. Donc, on va donc envoyer des ongles en degrés. Là, il y a une condition qui est écrite là. Donc, on va s'arrêter là, on envoie donc des ongles en degrés. Donc, on revient là. On veut par exemple portionner notre cerveau moteur à 90 degrés. On va par exemple mettre cerveau point write. Donc, cerveau c'est le nom que j'ai appelé ma variable. Vous pouvez l'appeler comme bon vous semble. Donc, je mets ici cerveau point write. Et je vais donc le positionner à 90 degrés par exemple. Je le mets à 90 degrés. Et donc, si je lance la simulation, mon cerveau moteur devient donc se positionner à 90 degrés. Donc là, on peut remarquer que le cerveau moteur va tourner jusqu'à se positionner à 90 degrés. Et parce que ici, on a le temps de faire la simulation, sinon ça se fait très très vite. Ça se déplace de façon brutale. C'est pourquoi est-ce qu'on utilise, on peut par exemple l'implémenter dans une book for pour mettre un temps d'attente de chaque pas, par exemple, l'implémenter de 1 degré chaque 10 millisecondes. Comme vous voulez en quelque sorte. Et donc, on a par exemple, donc on était par exemple dans ce cas, où on utilise la fonction attache et on a utilisé cette fonction pour écrire l'ombre en degrés. Donc ici, on a eu écrit les ongles en degrés. Donc, écrire les ongles en millisecondes, ça paraît un peu compliqué. Et donc, on a cette fonction ici, with microsecondes, ce qui va nous permettre de connaître la valeur de l'ombre en microsecondes. Donc, je vais copier celui-là. Donc, ça nous sera peut-être intéressant, il y a déjà des programmes que j'ai écrits, c'est avant que je puisse reconnaître ces fonctions. Et donc, dans ce programme, par exemple, on aura besoin de connaître exactement la position de notre cerveau moteur pour pouvoir soit être implémenté ou déclamenté. Je vais passer par des variables et tout, alors que la bibliothèque nous propose des fonctions toutes prêtes qui nous permettent de connaître la position précédente de langue ou la position actuelle de langue. Et donc, ça ne sert pas vraiment de passer par des variables. On peut donc utiliser directement la fonction qui nous permet de connaître la valeur de langue. Et donc, ici, on va donc utiliser la fonction with microseconds qui va donc nous permettre de connaître la valeur de langue en microsecondes. Donc, je vais l'avoir changé sur là. Donc, je le laisse ainsi. Alors, je vais, par exemple, afficher la valeur de 90 degrés en microsecondes. Donc, je vais l'afficher de moniteur série. Donc, je vais mettre ici .println Et à l'intérieur, je vais faire appel à ma fonction with microseconds. Mais pour faire appel à la fonction, je dois comme s'il n'est pas écrire le nôtre de la variable, mettre un point et ensuite faire appel à la fonction. Donc, c'est pour s'il n'a dit qu'on va donc utiliser une fonction ou une méthode qui appartient à la bibliothèque 0. Donc, voilà un peu. Je vais aussi lancer la simulation. Donc, si on peut marquer lorsqu'on lance la simulation, ça se connecte. Et là, c'est en train de tourner. Je vais un peu le déplacer par là. Donc, j'aurai besoin du moniteur série. Et donc, ici, de le moniteur série, on peut remarquer que ça y a affiché combien ? 1472 ans. 1472, c'est la valeur en microsecondes qui correspond donc à 90 degrés. Et donc, comme je l'ai dit tantôt, cette fonction en 8 microseconds va donc nous permettre d'obtenir la position de notre cerveau moteur en microsecondes. Donc, il y a encore une autre fonction 8. Ici, on veut donc obtenir la valeur de longue en degrés. Donc, la position de notre cerveau moteur en degrés. On fait donc appel à la fonction width. Donc, je reviens dessus, j'arrête la simulation. Donc, on va l'afficher en degrés. Donc, au lieu de width microseconds, on va simplement faire appel à la fonction width. Et on va de nouveau simuler. J'efface et je simule de nouveau. Et là, on peut donc remarquer que ça a eu affiché d'abord 90. Donc, c'est la fonction 8 ici. Je vais faire aussi le printl1. Donc, pour afficher la valeur de longue en degrés, c'est 90. Et la valeur en microsecondes, c'est donc 1412. Donc, c'est l'utilité de ces fonctions. Donc, prochainement, dans vos programmes, lorsque vous écrivez des programmes, et si vous voulez donc connaître des valeurs des angles ou la position obtenir la position de votre servomoteur, vous savez donc des fonctions qu'il faut utiliser. Donc, les fonctions sont là, à savoir 8 et 8 microseconds. Et donc, ici, on a la fonction, on arrive à la fonction détache ici qui va donc nous permettre, donc, la fonction attache permet donc de rouler notre variable à un pin et la fonction détache ici va donc nous permettre de détacher notre variable à un pin. Alors que ça s'utilise le plus simplement possible. Donc, par exemple, ici, après avoir tout effectué, je vais par exemple détacher d'un pin. Si je veux détacher d'un pin, j'écrirai donc cerveau point. Donc, détache, je pense que ça va gritter. Je fais juste ça, détache, et le cerveau ne sera plus relié à un pin. Je vais essayer d'augmenter un peu de culture. OK. Et lorsqu'on fait ça, le cerveau, notre variable cerveau qui était relié au pin 2 sera donc détaché du pin 2. Donc, normalement, si tout en bas, j'ai écrit bien encore quelque chose. Je pense que rien doit se passer. Je vais par exemple essayer de le positionner malgré que je l'ai détaché juste pour voir ce que ça va m'afficher. Donc, je lance la simulation pour voir. et voilà, ça m'affiche toute aucune horreur. Je pense que je l'ai mal écrit simplement. Je vais essayer de regarder. Je l'ai mal écrit. Ça prend juste un seul titre. je vais relancer la simulation. On peut remarquer que ça n'a pas bougé. C'était tellement rapide. normalement, à ce niveau-là, ça ne fera absolument rien. c'est parce que je n'ai pas à mettre le temps d'attente. Si je mets le temps d'attente, ça sera différent. Ça va d'abord commencer par le positionner. Après, Z positionner, ça va garder normalement la position. Je mets, par exemple, delay. Je mets delay. Je mets une seconde et je lance le niveau d'assimilation. Le cerveau moteur va tourner. Et à un moment donné, ça ne fera plus rien. À ce niveau-là, on arrive à le détacher. Le cerveau moteur n'est plus relié à un pin donné. Malgré qu'on écrit ça, ça ne fera absolument rien vu que le cerveau moteur n'est plus relié à un pin parce qu'on l'a détaché du pin. J'arrête la simulation. C'était ça on quelque sorte de ces fonctions. Et ici, ça nous permet de savoir si le cerveau moteur est relié à un pin ou pas. Et on a une autre fonction ici. Ici, c'est attaché. C'est ça. Donc, si c'est relié à un pin ou pas. Je vais, par exemple, utiliser cette fonction. Ça renvoie 0 ou 1 en faisant, par exemple, la condition if. Ici, je viens de le détacher et ensuite, faire une condition if. On va, par exemple, vérifier si le cerveau moteur est attaché à un pin. Je vais toujours mettre cerveau. Donc, si c'est attaché à un pin, ça va écrire renvoyer vol. Donc, je vais juste une seule instruction dans le if. Donc, les parenthèses ne sont pas nécessaires. si le cerveau est attaché à un pin, on va mettre écrit, par exemple, ce message. On écrit, par exemple, OK. Sinon, le cerveau moteur n'est pas rattaché à un pin. On va, par exemple, afficher le message NO. C'est juste que je ne vais pas écrire de leur message. Je mets, par exemple, donc, je vais simuler. Et je vais ouvrir mon moniteur série. Je n'ai pas vu effacer les données. Alors là, ça commence par m'afficher la position de mon cerveau moteur. Une fois fait, ça m'affiche NO. Je suis NO. à ce niveau. C'est parce que j'ai NO. à détacher le cerveau moteur à ce niveau. Et je vais retirer cela. Je le mets simplement en commentaire. et là, on peut remarquer que ça veut afficher OK, on est à ce niveau. Le cerveau moteur est donc rattaché à un pin. Alors, en ce qui concerne les fonctions c'était ça. Donc, c'est juste ça que je n'ai pas eu à toucher. Mais avant que je puisse y toucher, je vais écrire un programme qui va nous permettre de faire correspondre les ongles en degrés et en microsecondes. Donc, je vais un peu effacer tout ça. Ici, on va utiliser une book 4. On va positionner le cerveau moteur et à chaque position, on va afficher la valeur en degrés et en microsecondes. Donc, je mets par exemple une book 4. à l'intérieur de notre book 4, on va écrire quoi ? int i égale 0 tant qu'it est inférieure ou égale à 180. Donc, notre id est inférieure ou égale à 180. On incrémente 2. et donc, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on va mettre ? On commence d'abord par positionner notre cerveau moteur. On affiche la valeur en degrés. Donc, ici, on est de SerialPrintLN. On va faire un SerialPrint. c'est la même chose qu'on fera à ce niveau. On va donc afficher un message. À ce niveau, on fera la même chose. C'est ainsi le print qu'on va utiliser. On va mettre Microseconde. Microseconde, c'est US. Et on va donc mettre un retour à la ligne. Voilà un peu. On va lancer le programme. Je vais donc ouvrir le moniteur série. On va commencer par le portionner à 90 degrés. Je ne me suis pas à peu près exclu de ça. À la place de 90, c'est plutôt I qu'on va mettre qui est notre variable qui va donc prendre les valeurs allant de 0 à 80. Je relance le programme. Ici, on peut constater les valeurs en degrés et des valeurs en microsécondes. C'est ce qui fait notre programme. On veut connaître la valeur en degrés et la valeur en microsécondes. Pour quelle valeur en degrés corresponde à quelle valeur en microsécondes. ici, on a par exemple 26 qui va donc correspondre à 812 microsecondes. On va attendre jusqu'à arriver à 180. À 180, si je ne me trompe pas, on doit être à 2000. C'était écrit qu'elle vous part en haut. À 180, donc on doit être à 2400. Ici, on a 51 degrés. Ça avance très lentement. Ici, c'est parce qu'on est dans la simulation. Sinon, en pratique, ça se déplace très très vite. Je pense que vous avez compris l'objectif. On va voir comment utiliser cette dernière fonction. la fonction attache mais pour cela, je vais l'avoir arrêté la simulation. Je pense que vous avez à comprendre le but. Le but ici, c'est d'écrire un programme qui va nous afficher longue en degrés et sa valeur en microsécondes. Alors voilà, je pense que vous avez compris l'objectif du colt. C'est ce que je tiens à partager avec vous en ce qui concerne les servomenteurs et j'espère que cela vous était utile et on se donne rendez-vous très prochainement.